Re-bonjour à tous, je vais continuer la lecture du livre à l'aube d'une ère nouvelle. Ce sont des prophéties de Jésus confiées à Maria Valtorta. Nous étions rendus à la fin du livre, ou presque. On parlera de l'annexe. La révélation de Jean, Apocalypse, septembre à novembre 1950, quadernille, pages 565 à 627. Les deux derniers cahiers de Maria Valtorta, numéros 121 et 122, terminent la longue série de visions et révélations qui ne figurent pas dans l'œuvre principale. L'évangile tel qu'il m'a été révélé. Ils sont consacrés à l'Apocalypse de Saint Jean. Maria Valtorta s'est arrêtée au chapitre 4, peut-être parce que le temps n'était pas encore venu de dévoiler la suite. Quoi qu'il en soit, les premiers commentaires de Maria Valtorta sur le plus mystérieux des livres de la Bible sont d'une grande utilité. Ils constituent une excellente introduction à une meilleure compréhension de l'Apocalypse. Celui qui est, Apocalypse 1, verset 4 Celui qui est, est l'ancien nom de Dieu, celui par lequel Dieu se présente à Moïse sur la montagne, Celui enseigné par Moïse à son peuple, pour qu'ainsi l'on puisse nommer Dieu. Toute l'éternité, la puissance, la sagesse de Dieu, resplendissent dans ce nom. Celui qui est, l'éternité, Dieu n'a pas eu de passé, il n'aura pas de futur. Il est l'éternel présent. Si l'intelligence humaine, même la plus puissante des intelligences humaines, Si un puissant, même le plus puissant parmi les hommes, Animé d'un désir pur et dépourvu de tout orgueil humain, Médite sur cette éternité de Dieu, Il ressent comme aucune autre leçon. Méditation ou contemplation ne peut le lui faire sentir, Ce qu'est Dieu et ce qu'il est lui-même. Le tout est le néant, L'éternel est le transitoire, L'immuable est le changeant, L'immensité est le limité. Alors s'agisse l'humilité, L'adoration due à l'être divin, La confiance parce que l'homme, Le néant, Le grain de poussière comparé au tout, Et à toute la création du tout, Se sent dans le rayon de protection de celui qui, Étant de toute éternité, A voulu que l'homme, Que les hommes fussent, Pour leur donner son amour infini, Celui qui est, La puissance infinie, Quelle personne ou quelle chose pourrait exister d'elle-même? Aucune. Sans combustion et sans fusion de particules, Dispersées dans le firmament, Il ne se forme pas de nouvel astre, Tout comme aucune moisiture, Ne se forme spontanément. Pour l'astre, Plus grande que la Terre, Ou pour la moisissure microscopique, Il faut des matériaux pré-existants, Et des conditions spéciales d'ambiance, A la formation d'un nouveau corps, Qu'il soit très grand ou microscopique, Mais qui a donné à l'astre, Et à la moisissure, La possibilité de se former. Celui qui a créé tout, Ce qui est, Parce qu'il était depuis, Toujours, Et depuis toujours, Tout-puissant. Il y a donc eu, Pour tout ce qui est, Un principe créateur, Qui, Ou bien, A créé directement, La première création, Ou bien, Ou bien, On maintenu, Et favorisé, La perpétuation, Et le renouvellement, De la création, Mais lui, Qui l'a créé? Personne. Il est, Par lui-même. Il ne doit, Son être à personne, Ni à rien. Il n'a eu besoin, D'aucun autre, Pour être, Comme aucun autre, Être, Même celui qui est, Son adversaire, Bien que créé par lui, Parce que, Tout esprit, Cher, Aux créatures, Du monde, Dénué, De raison, A été créé par Dieu, Ne peut l'empêcher, D'être. Et tout ce qui est, Dans le ciel, Spirituel, Dans la création, Visible, Dans les enfers, Est déjà, Un témoignage, De son immense, Puissance. Son être, Sans avoir, Reçu, De commencement, De la part, De notre être, Ou de quoi que ce soit, Est le témoignage, Incontournable, De son immense, Puissance. Celui qui est, Je veux dire aussi, La sagesse parfaite, Incré, Qui n'a pas eu, Besoin de se former, Ni d'être formé, Par des maîtres, Pour être. La sagesse, Qui, En créant tout ce qui, N'était pas, N'a commis, Aucune faute, Créant, Et voulant, Dans la perfection, Quel est, L'inventeur, L'innovateur, Ou le penseur, Même, Mû par, Un juste désir, D'étudier, De connaître, Et d'expliquer, Les mystères, Sublimes, Ou ceux, De la nature, Qui ne tombe pas, Dans, Quelques erreurs, Et ne fait, Pas, De son intelligence, Une occasion, De dommage, Pour lui-même, Et pour les autres, L'origine, Des mots, De toute humaineté, Ne résiderait, N'ésiderait-elle, Pas, Dans le désir, De nos premiers parents, De connaître, Et de pénétrer, Les domaines de Dieu, Tout de suite, Séduits, Par, La fausse promesse, De l'adversaire, Ils ont voulu connaître, Et ils sont tombés, Dans l'erreur, Comme, Y tombent, Les penseurs, Les savants, Et les êtres humains, En général, Mais, Celui qui est, Et qui est, La sagesse parfaite, N'a pas commis d'erreur, Et n'en commet pas, Il n'est pas, L'auteur du mal, Et de la souffrance, Qui ont rendu, Imparfait, Ce qui, Avait été créé parfait, Le mal, Et la souffrance, Provienne de ceux, Qui ont voulu, Et veulent sortir, Des lois, Organiques, Données, Par Dieu, A toute chose, Et à tout être vivant, Ordre spirituel, Moral, Physique, Parfait, Et qui, S'il avait été respecté, Auraient permis, Le maintien du paradis terrestre, Sur la terre, Aux hommes, Qui l'habitent, De connaître, La condition, Heureuse, D'Adam et Ève, Avant la faute, Celui qui est, L'ancien nom de Dieu, Par un excès de respect, Né spontanément, Du moi, Des hommes conscients, D'être des dieux, Déçus, De la grâce, Et méritant, Les rigueurs de Dieu, C'était alors, Le temps, Où Dieu, Était pour les hommes, Le dieu terrible, Du Sinaï, Le juge, Toujours prêt, A se venger, A se venger, Ce nom, Fût bientôt, Remplacé, Par l'autre, Adé, Naï, Adou, Naï, A ce dernier, Soit, A cause, Des différences, Des prononciations, Qu'on observe, En tout temps, D'une nation à l'autre, Ou d'une région à l'autre, Soit parce qu'il était utilisé, Trop rarement, Par celui, D'une application, Trop à la lettre, Du commandement, Tu ne prononceras pas, En vain, Le nom du Seigneur, Ton Dieu, A provoqué, Une altération, De la première, Prononciation, Yavé, Mais en Galilée, Là où l'Emmanuel devait passer, La quasi-totalité de sa vie de Dieu, Parmi les hommes, Selon son nom, Prophétique d'Emmanuel, Et d'où il s'est mis en marche, Pour répandre la bonne nouvelle, Lui qui était le Verbe de Dieu, Fait homme, Et pour commencer sa mission, De sauveur et de rédempteur, Qui s'est terminé sur le Golgotha, Ce nom enseigné par l'Éternel à Moïse, A conserver sa consonance initiale, Et dans le nom du Fils de Dieu, Fait homme, Donc Dieu lui-même a imposé à son Fils incarné, Et que l'ange a communiqué à la Vierge immaculée, Réside pour qui sait lire et comprendre un écho de ce nom, Et le Verbe qui le portait a enseigné de nouveau, Au sien, la parole véridique, Yahvé, Pour dire Dieu, Pour désigner son Père très saint, Par qui le Fils a été engendré, Et desquels possède l'Esprit Saint, Et le Christ sauveur procède par génération, Au moment voulu, Dans le sein de la Vierge, Jésus, le Fils de Dieu et de la femme, Celui qui est non seulement le Messie et le Rédempteur promis, Mais encore le témoignage le plus vrai du Père et de sa volonté, Le témoignage de la vérité, de la charité, du règne de Dieu, Le Père et le Fils, Toujours un, même si le Fils a temporairement assumé une personne humaine, Sans pour cela avoir perdu sa personne divine et éternelle, Toujours un, par l'amour parfait qui les unit, Se sont risproquement rendus témoignages, Voir Philippiens, chapitre 2, Qui parle que Jésus a préféré de ne pas être égal au Père, Même s'il l'était, Le Père au Fils, Lors de son baptême, Au bord du Jourdain, Sur le tabard, Lors de la transfiguration, Et au temple, Lors de la dernière Pâque, En présence des gentils, Venus pour faire la connaissance de Jésus, Voir Jean 12, verset 28, Mais à ce triple témoignage, Sensibles sont venus s'ajouter le témoignage des miracles les plus grands, Presque toujours opérés par le Christ auprès, Après avoir invoqué le Père, L'on peut vraiment dire que la présence invisible du Père, Qui est éternelle et pur esprit, Fait resplendir comme un rayon de lumière impossible à contenir, Une lumière qu'aucun obstacle ne peut emprisonner dans chaque manifestation du Christ, Qu'il se présente soit en maître, Soit en opérateur de miracles et d'œuvres divines, Dieu, le Père, a créé l'homme à partir de la poussière, Il lui avait infusé le souffle de la vie et l'esprit, Souffle divin et immortel, C'est encore le Père ouvertement ou non invoqué par le Fils, Qui avec lui rend la vie à une chair morte, Et avec la vie, l'âme et la reconstruction des chairs, Qui par la mort de l'hasard ou la maladie, la lèpre, S'était déjà décomposée ou détruite, Et en convertissant le péché, Reconstruit en lui la loi morale, Recréer l'esprit, tomber dans le péché, Jusqu'à sa grande recréation à la grâce, Par le sacrifice du Christ, Pour tous ceux qui croient en lui, Et accueillent sa doctrine, En adhérant à son église, Le Fils, ensuite, révèle le Père au monde qui l'ignore, Et aussi au petit monde d'Israël, Qui, sans l'ignorer, ne connaît pas sa véritable nature, Qui est l'amour, qui est d'amour, de miséricorde, De justice, tempérée par la charité, Qui me voit, voit le Père, dit Jésus, Ma doctrine n'est pas de moi, Mais de celui qui m'a envoyé, La vérité, qui m'a envoyé sa parole, Vous ne la connaissez pas, Mais moi, je la connais, Parce que c'est elle qui m'a engendré, Le Père qui m'a envoyé, n'a pas laissé son Fils seul, Il est avec moi, Le Père et moi, nous sommes un, Et il révèle l'Esprit Saint, L'amour mutuel, Embrassement et baiser éternel du Père et du Fils, Esprit de l'Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de consolation, Esprit de sagesse, Qui confirmera les croyants dans la foi, Et les instruira dans la sagesse, Lui, théologien des théologiens, Maître des maîtres, Lumière des mystiques, Oeil des contemplatifs, Feu de ceux qui brûlent d'amour pour Dieu, Tout l'enseignement et toutes les œuvres du Christ, Ce sont un témoignage du Père, Une révélation du mystère incompréhensible de la très sainte Trinité, Par lequel la création, La rédemption et la sanctification de l'homme Furent possibles, De cette très sainte Trinité, Qui a pu, Sans détruire la première création Qui était convoquée, Faire une recréation Ou nouvelle création D'un couple sans tâche, Une nouvelle œuvre Et un nouvel Adam Comme moyen De recréer À la grâce Et par l'art De rétablir l'ordre violé À la fin Dernière Permis Et pour les hommes Et issus d'Adam Par la volonté du Père En vue Des mérites du Fils Et par l'œuvre de l'Esprit Saint Le Fils a pu prendre Une chair humaine De la femme immaculée L'Ève Qui l'accueille L'accueillant avec amour Et suivant sa doctrine Mérite de devenir Enfant de Dieu Et Courrientier du ciel De ces premières paroles À ces dernières paroles Prononcées au Sénapes Devant le sang et drain Au prétoir Puis au Golgotha Ainsi qu'à celles prononcées Juste avant Son ascension Jésus a toujours Rendu témoignage Au Père Et au Royaume des Cieux Le règne de Dieu Le règne du Christ Deux règnes Qui ne font qu'un Étant donné Que le Christ Est un avec Dieu Et que Dieu A tout donné au Christ Et par le Christ De ce qu'il a créé Lui l'Éternel Il avait déjà tout vu En son Fils unique La sagesse infinie Origine Comme Dieu Et fin comme lui Cause Comme homme-Dieu De la création De la déification De la rédemption De l'homme Deux règnes Qui n'en sont qu'un Puisque le règne du Christ En nous Nous donne La possession Du règne de Dieu En nous Et le Christ Disant au Père Que ton règne Vienne Comme fondateur Comme roi des rois Comme fils Et héritier Éternel De tous les biens Éternels Le règne du Père Instaure Ce règne Sur la terre L'établit En nous L'unissant Avec Celui du Père Il unit Le règne De la terre A celui du ciel Tel un pont Mystique Qui sera Ensuite Son long chemin De croix D'homme Parmi les hommes Qui ne le comprennent Pas Et de martyr Par le fait Des hommes Et pour leurs biens Il donne A ce royaume De Dieu Comme palais Visible L'église Comme roi L'humain Il est Qui en Nait Le chef Et pontif Éternel Et comme Tout roi Et Il institue Ses ministres Il définit Clairement Ce royaume Comme Anticipation Du royaume Éternel Il définit L'église Comme Nouvelle Jérusalem Terrestre Qui À la fin Des temps Sera Transportée Et Transformée En Jérusalem Céleste Où Exulteront Éternellement De joie Les ressuscités Qui vivront Une vie Connue De Dieu Seul Règne visible Par l'église Mais aussi Invisible Ce règne De Dieu Au De l'or De nous Il Rassemble A son Fondateur Qui Comme Homme A été Et Est Un roi Visible Et Comme Dieu Un roi Invisible Parce que Pur Esprit On Lui Fait Confiance Par Pure Foi Parce que L'oeil Humain Pas Plus Qu'aucun Autre sens N'a jamais Vu Dieu Avant Qu'il Se fût Incarné En son Fils N'a jamais Vu D'une Manière Sensible Ni La Première Ni La Troisième Personne Mais Les Voix Dans Leur Oeuvre Règne Donc Qui Comme L'Homme A été Fait A l'image Et A la Rassemblance De Son Fondateur Homme Déguitable Et Parfait Et Comme Tel Prototype Des Hommes Que Le Père Ava Créé En Les Contemplant Dans Son Verbe Éternel Et Verbe Incarné Dieu Véritable Et Parfait Et Comme Tel Pur Esprit Invisible Dans Sa Nature Divine Spirituelle Mais Vivant Sans Possibilité De Commencement Ni De Fin Parce Qu'étant Le Vivant Ainsi Est Le Royaume De Dieu Représenté Sur La Terre Par L'Église Société Visible et Vivante Sans Possibilité De Fin Depuis Qu'elle Fût Instituée Par Le Vivant Ainsi Est Le Royaume De Dieu En Nous Invisible Parce Que Spirituel Mais Vivant Dans Sa Partie Spirituelle Et Puis Qu'il A Été Institué Par Le Christ Sauf Si L'homme Vient À Détruire Le Règne De Dieu En Lui Par Le Péché Et L'état Du Péché Tu As Ainsi Aussi La Vie De L'Esprit Règne Qu'on Serre Et Que L'on Conquiert On On Conquiert Là Au Delà Par Tous Les Événements De La Vie Quotidienne Chaque L'Esprit Chaque L'Esprit 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 Chaque Chaque L'Esprit Chaque année, mois, jour, heure, est un moyen de conquérir le royaume des cieux. Mon royaume n'est pas de ce monde. À plusieurs fois, affirme la vérité incarnée à ses disciples, à ses amis, à ses fidèles, et aussi à ceux qui le repoussaient et le haïssaient. Par peur de perdre leurs misérables pouvoirs. Mon royaume n'est pas de ce monde, a dit le Christ, qui s'apercevant qu'on voulait le faire roi, s'étant fui seul dans la montagne. Voir Jean, chapitre 6, verset 15. Mon royaume n'est pas de ce monde, a répondu le Christ à Pilate, qui l'interrogeait. Mon royaume n'est pas de ce monde. As-tu dit encore une fois, la dernière, à ses apôtres avant son ascension? Quant à l'heure de son rétablissement, encore humainement espéré par ses disciples, il leur a répondu. Seul le Père en connaît la date. En son pouvoir, il s'en est réservé la connaissance. Le Christ a donc toujours rendu témoignage de son règne. De son règne double, qui est aussi un règne, un seul règne, celui du Christ Dieu, en nous et celui de nous en Dieu et avec Dieu. Et qui deviendra règne parfait, immuable, et ne sera plus sujet aux embûches et aux corruptions, à partir du moment où lui, le roi des rois, viendra sur les nuées. Et que tout œil le verra, voir Apocalypse 1, verset 7, prendre possession de son royaume, Apocalypse verset 19, chapitre 1, verset 19, pour remporter la victoire sur tous ses ennemis, pour juger et donner à chacun selon ses mérites, et transporter les élus dans le monde nouveau, le nouveau ciel et la nouvelle terre. La Jérusalem nouvelle, où il n'y aura plus ni corruption, ni larmes, ni mort. On va voir Apocalypse, chapitre 19, verset 20 et 21. Et pour témoigner par des moyens plus forts que des paroles, qu'il est le roi visible du royaume de Dieu, c'est-à-dire d'un royaume où justice, charité et puissance sont exercées sous une forme surnaturelle, Il a accompli des choses qu'aucun royaume, même le plus puissant, n'aurait pu accomplir, rendant la liberté aux membres et aux consciences entravées par la maladie, la possession ou le péché dominant les forces de la nature. Et les éléments, et aussi les éléments, et aussi les hommes, lorsque cela s'imposait. Voir Luc, chapitre 4, verset 30, et Jean 8, verset 59, et Jean 11, verset 39. Triomphant même de la mort, la fille de Jair, la fille de la veuve de Naïm et Lazare, usant toujours d'une charité et d'une justice parfaite et sans partialité, enseignant dans le domaine matériel, moral et spirituel, avec une sagesse telle que même ses ennemis devaient reconnaître que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Et ceux qui avaient décrété, nous ne voulons pas qu'il règne. Il a répondu par des miracles qu'aucune puissance n'ait pu expliquer, par sa résurrection et son ascension, montrant ainsi que si l'on avait pu le mettre en mort, c'est parce qu'il l'avait permis. Et c'était par un amour infini, mais qu'il est roi d'un royaume où le pouvoir est infini, car il peut se redonner la vie et monter de lui-même au ciel, et monter de lui-même au ciel vers son Père, comme homme de chair, en attendant de pouvoir accorder à ses élus le royaume du ciel, « Il leur donne la paix qui est avec la charité le souffle de son royaume, la paix qui émane de lui, qui est celui qui est, et qui est le prince de la paix. » Voir Philippiens 4, versets 1 à 9. « Pour donner aux hommes la paix de la réconciliation avec Dieu, il est venu sur la terre pour prendre lui qui est éternellement l'être, chair, saint et âme, afin de les unir hypostatiquement à sa divinité, et par là, accomplir le sacrifice parfait qui a apaisé le Père. Sacrifice parfait parce que la victime immolée pour effacer le péché de l'humanité, et l'affance faite par elle à Dieu, son Créateur, était chair véritable pour pouvoir être immolée, et chair, innocente, et pure et parfaite, mais aussi Dieu véritable, aussi son sacrifice fut-il parfait, adéquat et suffisant pour laver la tâche et rendre la grâce et nous refaire citoyens au royaume de Dieu. Cette vie sera immortelle aussi pour l'humanité, saluiteur, non pas par esclave, mais par sacerdoce spirituelle qui rend hommage et culte à Dieu, travaillant à l'extension de son règne et à la venue d'une multitude d'âmes à la lumière et à la vie. Cette vie sera immortelle aussi pour les corps justés des justes, et il nous en a donné le témoignage, lui le vivant par sa rédaction, devenant ainsi le premier-né d'entre les morts, qui, au dernier jour, reprendront leur chair, dont pendant des millénaires, des siècles et des années, ils s'étaient dépouillés, et ils jouiront avec cette même chair, objet d'épreuve, de lutte et de mérite sur la terre, de l'inexprimable joie de la connaissance de Dieu, et de ses perfections. Voir un Corinthien, 15, et Romain 8, verset 28, jusqu'à la fin, qui parle de la gloire à venir. Ce serait tout pour aujourd'hui, une prochaine vidéo, on parlera des premiers-nés d'entre les morts, Apocalypse, 1, verset 5, je vous laisse là-dessus, union de prière, et bonne journée, au revoir.